A l'applaudimètre, il est sans conteste le grand vainqueur de la soirée. Dès l'annonce des résultats, le candidat UMP UDI, Gaël Perdriot, savoure sa première place avec ses militants, en évitant cependant tout triomphalisme. C'est encourageant, la victoire est encore loin, ce sera sans doute serré, il faut donc mobiliser. C'est encourageant parce que c'est mieux que ce que les sondages prédisaient. Donc effectivement on est content, et puis le maire sortant avec un score relativement faible montre qu'il n'a pas convaincu les Stéphanois. Ambiance plus moreuse du côté du maire sortant, Maurice Vincent perd plus de 2 points par rapport à 2008. Parmi ses militants c'est clairement la déception, même si le socialiste préfère faire bonne figure. Nous sommes très clairement face à un mouvement de fond qui est important, Saint-Etienne est une grande ville, donc qui est nécessairement touchée, et dans ce contexte-là, mobiliser nos électeurs au deuxième tour est décisif. Je crois qu'on a bien bossé tous ensemble. Et pour gagner des voix dans l'optique du second tour, Maurice Vincent compte notamment sur Europe Écologie Les Verts. Avec un peu plus de 5%, la liste dépasse le seuil requis pour entrer en négociation. On note que la gauche à Saint-Etienne ne se maintient pas si mal que ça, que ça laisse de très bons espoirs pour le deuxième tour, que maintenant nous ce qu'il faut c'est que nous construisions un projet avec les autres listes présentes au deuxième tour à gauche. Absent du précédent scrutin de 2008, le FN arrive troisième avec plus de 18%. Il est l'autre gagnant de la soirée. On augmente le score de 2001 et même celui de Marine Le Pen au présidentiel, qui avait fait un peu plus de 17%. Je me maintiens et pendant la semaine, je vais faire campagne pour convaincre les abstentionnistes. A Saint-Etienne, le second tour des municipales, sous forme de triangulaire UMP-PSFN, s'annonce dimanche prochain, très disputé. Merci.